Le jeu c'est un jeu un peu de stratégie, on va devoir construire des phoques et avancer un petit peu sur le terrain de jeu et en même temps attraper les morues pour récupérer de quoi construire plus de phoques en origami pour avancer sur la banquise et récupérer plus de bouts de banquise. En fait c'est la guerre des phoques, c'est parce qu'il n'y a plus. La pollution a réduit la taille de la banquise et donc les phoques n'ont plus de place et ils se battent pour pouvoir survivre. En plus de ça, il y a des phoques mutants, donc apparemment c'est un super prédateur, c'est pas cool du tout. En fait, on n'a pas assez de feuilles, c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui courent après des mecs en chapeau chelou. C'est des morues pour pouvoir leur récupérer des cartes et des feuilles. Voilà, et donc ça c'est pour pouvoir soit défoncer nos chaînes ou pour contre-attaquer. C'est plutôt rigolo, c'est un peu le bazar, parce qu'il y en a dans tous les sens, on ne comprend pas très très bien. Vous n'êtes pas un pingouin, donc je ne pourrais pas vous faire le cri du pingouin. Écoutez, aujourd'hui je suis un pingouin et mon rôle aujourd'hui est de participer à la régulation de la banquise. Oh 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 ! Je fais ouh 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 ! Pédagogiquement, c'est essayer de faire des unions entre nous tous. Donc le but pédagogique recherché, je pense, c'est qu'après il y ait des alliances et l'entraide et le partage entre nous tous. Il n'y a pas trop de stratégie en fait. Ah oui, c'est le mot, c'est... Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz